Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris côté beauté du mois de novembre 2017. J'ai pas énormément de choses à vous présenter, à vrai dire j'avais envie de vous présenter davantage de choses, mais parmi ces produits il y avait des produits que je teste depuis assez peu de temps et je préfère attendre le mois de décembre pour avoir un avis ferme et définitif à leur sujet. Donc on va commencer par les favoris maquillage. Premièrement un mascara que je porte depuis quelques semaines déjà, il s'agit du mascara Mega Volume Miss Baby Roll Waterproof de chez L'Oréal. Alors ça faisait pas mal de temps que j'utilisais des mascaras de luxe, par mascaras de luxe j'entends des marques type Dior, Yves Saint Laurent, non pas Yves Saint Laurent, Dior, qu'est-ce que j'avais dernièrement aussi, Lancôme. Et je suis revenue vers un mascara bon marché, parce que c'est vrai qu'en fait ça n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent dans un mascara pour qu'il soit efficace. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un mascara de grande distribution, donc j'ai testé celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien, je l'ai trouvé uniquement sur Amazon parce que, alors vous savez que moi j'utilise que du mascara waterproof, il se trouve que la version waterproof de la plupart des mascaras de grande distribution est toujours assez délicate à se procurer. Celui-ci je ne l'ai jamais trouvé en grande surface, je ne l'ai pas trouvé au Galerie Lafayette à Monoprix ou quoi que ce soit, donc j'ai fini par le commander sur Amazon. Alors je l'aime beaucoup parce que déjà il est très volumisant, très allongeant, il maintient bien la courbe des cils, il est extrêmement waterproof, ce qui peut être un défaut comme une qualité, pour moi c'est une qualité parce que du coup ça tient du matin au soir, ça ne s'effrite pas, il n'y a pas de couleur sous les yeux, en revanche il faut avoir un émaquillant très costaud pour le retirer. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en fibre synthétique, c'est vraiment du plastique, qui a une forme en fait de rouleau, vous savez comme les rouleaux pour nettoyer les voitures au lavomatique, une sorte de rouleau comme ça qui fait une sorte de spirale, on dirait un peu des bigoudis aussi pour les cheveux, je le trouve très efficace, il est vraiment 3 ans d'un volume courbure longueur, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je portais dans toutes mes dernières vidéos. Voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est avant de vous le procurer, trouvez-vous un démaquillant bien costaud, un démaquillant bifasé avec une face bien huileuse pour décoller les pigments, et le seul reproche que je pourrais lui trouver éventuellement, c'est qu'il n'est pas extrêmement noir, je connais des mascaras de grande distribution qui sont plus intenses côté couleur, celui-ci quand vous êtes vraiment en pleine lumière, il a un reflet un peu gris, et voilà, c'est juste niveau pigment, il est peut-être un tout petit peu décevant, mais pour son prix franchement, on lui pardonne. Ensuite, une palette de maquillage, qui est un peu une palette multi-usage, ça fait pas mal de temps que je la possède, je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé, et en fait je l'ai... Comment ça s'est passé ? Je l'ai porté dans une vidéo, je l'ai montré dans un vlog, je sais plus, et l'une de vous m'a dit « Mais est-ce que tu pourrais nous dire ce que t'en penses ? » Et en fait c'est vrai que c'est ridicule, je vous en ai jamais parlé, alors que je l'adore. Il s'agit d'une palette de la marque Charlotte Tilbury que j'avais dans le viseur depuis très longtemps, alors ça fait quelques mois que je l'ai maintenant, mais je l'ai eue dans le viseur pendant plusieurs mois, et en fait elle a été sortie dans un premier temps en édition limitée. D'après ce que j'ai compris, la marque a dû se rendre compte que c'était un produit vraiment très efficace, qui plaisait à beaucoup de monde, et donc toujours d'après ce que j'ai compris, elle a fini par passer en collection permanente. Alors il s'agit donc d'une palette de la marque Charlotte Tilbury, qui s'appelle la Instant Look in a Palette, « 5 minutes face on the go natural beauty ». En dessous c'est traduit en français, mais ça ne va pas du tout. En fait je suis en train de réfléchir, je vous l'ai peut-être déjà présenté, mais je vous en reparle parce que vraiment j'adore cette palette. Alors déjà elle est extrêmement complète. Vous retrouvez ici trois fards à paupières qui sont numérotés de 1 à 3, et il est écrit sur chaque petite pastiche que vous êtes censé faire des couleurs. Bien sûr il ne va rien vous arriver si vous faites différemment, mais ça peut vous donner des indications si vous êtes en perte d'inspiration. Donc celle-ci c'est une teinte un peu illuminante, qu'on peut mettre sur l'arcade sourcilière, un peu en coin interne. Ici c'est une teinte qui met en valeur, je vous traduis ce qui est écrit dessus, donc moi je l'utilise sur la paupière mobile. Et ici, je l'ai tellement creusé qu'on n'arrive plus à lire, je pense que c'est écrit « Smoke ». C'est une teinte donc un peu plus foncée qui vous sert à redéfinir le ras de cil, faire un petit creux de paupière ou ce que vous voulez. Et ensuite en dessous vous avez les teintes pour le visage. Donc vous avez ici le bronzer et l'enlumineur qui sont vraiment mythiques dans la marque, qui existent en duo de base et que j'aime énormément, que j'ai fini, parce que vraiment j'ai adoré ce produit. Et vous avez deux blushs ici, ce que je leur reproche c'est qu'ils sont tout petits et donc il faut avoir un pinceau de taille assez réduite pour aller les prélever. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup parce qu'elle est très complète, les produits sont d'excellente qualité. Quand vous partez en voyage, vous pouvez très bien l'embarquer avec vous, comme ça vous avez tout à un seul endroit, c'est compact, c'est solide, c'est vraiment des emballages qui sont bien costauds. Et voilà, je voulais vous en reparler. Alors moi j'avais acheté la mienne sur le site de Cult Beauty, je crois, ou alors je l'avais acheté peut-être sur le site de la marque parce que j'avais tellement de mal à me la procurer. Faites attention, elle existe dans plusieurs déclinaisons de couleurs. Donc celle-ci c'est la Natural Beauty. Il existe la Glamorous Beauty ou je ne sais plus quoi avec des teintes soit plus colorées, soit des teintes un peu plus profondes, des bruns un peu plus marqués. Donc voilà, quand même à vérifier si vous avez envie de vous la procurer. Sachez qu'elle existe dans plusieurs tonalités. Ensuite, côté cheveux, j'ai reçu un petit duo de la marque Clarins. Alors je ne savais pas du tout que Clarins faisait du soin pour les cheveux. Je ne sais même pas si c'est nouveau, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils essayent de mettre en avant, mais bref. J'ai reçu ce duo de shampoing et après-shampoing. Alors on va commencer par le shampoing qui s'appelle le shampoing Vitalité Brillance au Ginseng. Franchement, qui fait juste bien son travail. La particularité de ce produit, c'est qu'il sent la même odeur que l'eau dynamisante de chez Clarins, qui est un produit que vous connaissez peut-être, qui est une eau parfumée un peu multivisage qui existe depuis des années dans la marque. Je pense que c'est l'une des meilleures ventes. Pour autant, ça ne me rappelle pas ma grand-mère dans le sens où ça ne sent pas la mamie. Mais du coup, ça me rappelle ma grand-mère à moi et c'est une odeur qui du coup est très plaisante. L'eau dynamisante, si j'arrive à vous la décrire, c'est une sorte d'odeur de colonne, très fraîche, très vivifiante. Et donc ils ont réussi à reproduire cette odeur dans ce shampoing. Donc voilà, pour moi, il y a une grande nostalgie de ce côté-là. Donc c'est un vrai plaisir. C'est un shampoing qui apporte beaucoup de brillance. Je ne sais pas si ça va trop se voir sur les cheveux, mais alors franchement, c'est assez incroyable. Bon, alors niveau composition, ce n'est pas du tout ça. Il y a du sodium, de l'aurice sulfate, etc. Donc si vous êtes attentif aux compositions de vos shampoings, ce n'est pas un produit qui est pour vous. Niveau format, je trouve hyper bien pensé cette pompe. On ne trouve pas ça sur beaucoup de shampoings. Alors franchement, dans la douche, c'est un bonheur. Vous n'avez pas besoin de secouer votre tube pendant 15 minutes pour faire sortir le produit. Et voilà, le shampoing, alors ce n'est pas mon favori parmi les deux, mais c'est un très bon shampoing. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Mon favori parmi les deux, c'est davantage l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing Vitalité Brillance au beurre de karité, qui est donc un après-shampoing qui est très nourrissant, qui est juste le bon intermédiaire entre l'après-shampoing qui hydrate un peu les cheveux, qui peut éventuellement un peu démêler, et le masque qu'il faut laisser poser. C'est un petit peu contraignant, qui peut être un peu lourd, un peu trop riche pour les cheveux, et qui peut un peu plomber la chevelure. Ça, c'est juste le bon intermédiaire, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. On n'a pas besoin de le laisser poser très longtemps. Moi, je le laisse poser le temps que je me lave le corps, que je me fasse un petit gommage ou quoi, mais ça dure environ deux minutes. Il est très démêlant, il est très nourrissant, mais il ne vient pas plomber le cheveu. Moi, il me garde un peu mes ondulations comme j'aime, et voilà, c'est vraiment mon favori parmi les deux. Donc voilà, je voulais vous parler de ce petit duo de chez Clarins. Comme je vous le disais, je n'étais pas au courant que Clarins faisait des produits capillaires. On va continuer avec les favoris côté soins du visage. Le premier, alors ça fait un bout de temps que j'ai ce produit, je crois que je l'ai reçu dans une box type New Box, je ne suis plus très très sûre. C'est un produit de la marque De Novo, donc c'est un sérum éclat pour le teint terne et le teint brouillé. Voilà, moi c'est mon cheval de bataille. Je trouve toujours que j'ai le teint trop terne, que je n'ai pas assez d'éclat dans la peau de mon visage, donc je suis toujours à la recherche de produits un peu... Ouais, pour redonner un peu d'éclat, un peu de vitalité à mon visage. De Novo, c'est une marque que je connais assez peu, je crois que c'est une marque française, et ce produit contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est très intéressant. Déjà, j'adore sa texture. Alors, ça n'a pas vraiment une texture de sérum, c'est... on dirait une crème un peu gélifiée, mais c'est assez épais. C'est pour ça, du coup, que je trouve le format pas forcément très adapté, parce que c'est vraiment sous forme de pipette comme ça, mais la pipette ne se remplit jamais vraiment bien, donc au final, il faut prélever trois fois, c'est pas très très pratique. Je pense que ça aurait été mieux dans un flacon de compte, mais bon, bref, ça ne change pas le produit en soi qui est excellent. Côté odeur, ça a une petite odeur d'abricot, d'ailleurs ça en a presque la couleur, c'est très très agréable sur le visage. Ça pénètre instantanément dans la peau, et c'est vrai que côté éclat, c'est très intéressant, que ça soit sur le long terme ou sur le court terme. Sur le court terme, ça apporte une certaine luminosité au visage, et c'est... voilà, du coup, c'est très intéressant pour se maquiller par la suite. Et sur le long terme, moi j'ai vraiment vu une différence, moi je suis vraiment très 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 contente de ce produit. Alors moi, j'utilise le matin avant ma crème de jour, parce que le soir, j'utilise un autre duo de produits, dont je vous parlerai du coup le mois prochain, comme je vous disais. Et ça marche très très bien en base de maquillage, il n'y a absolument aucun souci. Je suis désolée, je crois que je viens de réaliser que j'avais la voix un peu cassée, mais je suis allée voir Julien Doré en concert hier. Je suis rentrée à 1h30 du matin, j'ai peut-être l'air un peu fatiguée aussi, parce que du coup, la nuit a été assez courte, et j'ai beaucoup chanté, donc je crois que j'ai la voix un tout petit peu cassée. Donc voilà, je vous présente mes excuses, mais le concert était absolument génial. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer quelques photos. Ensuite, j'ai été contactée par la marque Antipode, qui est une marque de soins néo-zélandaise, que vous connaissez peut-être. Alors c'est une marque que je connais bien, ça fait plusieurs années que j'utilise leurs produits, et j'ai quelques... Bonjour le chat, pour les amateurs de chat, qui ont toujours l'impression de ne pas le voir assez, ma petite Nala qui vient vous faire un coucou. Donc c'est une marque que je vous disais que je connais depuis pas mal de temps, j'ai testé beaucoup de références dans leur gamme, et ils m'ont proposé de recevoir une sélection de produits, donc je n'ai pas choisi les produits en particulier, mais finalement c'est assez intéressant, parce qu'il y a un produit que j'adore, je ne suis pas certaine que je l'aurais choisi, et un produit que je n'aime pas du tout. Donc voilà, finalement la sélection est bien tombée, parce que j'ai vraiment des avis assez tranchés au sujet de ces deux produits. Alors dans la marque, je vous avais déjà parlé du masque visage Aura, qui est un masque visage au miel de Manuka, qui est un vrai couteau suisse, qui est un masque qui hydrate, qui repulpe, qui traite les imperfections, qui protège, qui est antioxydant, enfin bref, c'est un masque qui est top. Je vous ai déjà parlé du gommage Réincarnation, qui est un gommage qui est idéal pour les peaux sensibles, qui est vraiment contenu dans une base très riche, c'est vraiment une crème très très riche, à l'intérieur vous retrouvez des grains, mais qui sont très fins, donc vraiment un gommage idéal pour les peaux très réactives. Je vous ai déjà parlé de l'huile, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, une huile visage anti imperfection, anti cicatrice, etc., que j'ai testée il y a pas mal de temps, qui fonctionne un peu sous forme de cure, dont j'avais été très satisfaite. Bref, voilà, tout ça pour dire que je connais bien la marque, et que je l'aime énormément. Donc comme je vous disais, c'est une marque néo-zélandaise, tous les produits, en tout cas je pense, contiennent 100% d'ingrédients d'origine naturelle, et ensuite, il y a une grande grande part de ces produits qui est d'origine bio. Donc là, pour l'huile que je vais vous présenter, par exemple, il y a 95% des ingrédients qui sont d'origine bio, donc c'est très intéressant. Donc l'huile dont je vais vous parler, passons au vif du sujet, il s'agit de la Divine Face Oil, qui est une huile qui contient du Rose Heap, alors Rose Heap, je n'arrive jamais à me souvenir de ce que c'est, est-ce que c'est de l'aigle entier, je ne suis plus très sûre, mais bref, c'est quelque chose dans ce genre-là, et de l'huile d'avocat. Alors c'est une huile visage qui s'utilise, en tout cas je pense uniquement le soir, parce que pour moi ça me paraît impossible de se maquiller par-dessus, tellement elle est grasse. C'est vraiment une huile végétale, donc il y a cette couleur jaune, on dirait vraiment de l'huile d'olive. C'est une huile qui est très grasse, ça ressemble vraiment à une huile végétale, donc ça met du temps à pénétrer dans la peau, ça reste gras. Niveau odeur, ça ne sent pas mauvais, mais ça ne sent pas bon, il n'y a rien qui a été rajouté pour que ça sente bon en tout cas, mais voilà, vous avez la garantie d'avoir un produit avec 100% des ingrédients d'origine naturelle. C'est une huile qui est hyper réconfortante, qui est très riche. Moi j'adore la porter, la poser le soir sur mon visage, et le lendemain je me retrouve avec une peau hyper rebondie, et en fait, j'ai bien fait vous garder la boîte, parce que c'est écrit dessus. Il est scientifiquement prouvé que cette huile, alors je suis désolée, je suis en train de vous traduire de l'anglais, stimule la production de collagène de type 1, alors je ne connais pas les différentes formes de collagène, mais donc le collagène de type 1, donc au niveau des fibroblastes des cellules de la peau, et cette découverte scientifique concerne 51% des personnes qui ont utilisé ce produit. Alors moi je n'aurais pas pu vous dire de moi-même que ça a aidé mes fibres collagènes, etc. à se régénérer, je ne serais pas allée jusque là, mais c'est vrai que le lendemain matin, vous vous réveillez avec une peau qui est hyper rebondie, qui est très souple, alors du coup vu que c'est une huile, c'est idéal pour les peaux sèches comme la mienne, donc c'est très réconfortant, pas de petite ridule, pas d'inconfort le lendemain matin, ça a quand même tendance à... salir un petit peu la tête d'oreiller, parce que moi je mets mes soins juste avant d'aller me coucher, mais vraiment j'aime beaucoup cette huile, je voulais vous en parler, parce que je suis vraiment conquise. Sans transition, on passe du coup au flop de la marque Antipode, c'est un produit que j'avais vraiment envie d'apprécier, parce que ça rassemble tout ce que j'aime, il s'agit donc du beurre nettoyant, qui contient alors des ingrédients, dont je ne connais pas la traduction exacte en français, mais il y a de l'hibiscus, du raisin de je ne sais quoi, et du arequeque, je ne sais pas ce que c'est que l'arequeque, bref, un beurre nettoyant-démaquillant, moi j'adore ce principe de nettoyant, de démaquillant, parce que c'est de cette façon-là que je préfère retirer mon maquillage le soir, donc il s'agit vraiment d'un baume, alors qui est bien vive, bien jaune, un baume bien épais, donc une sorte de texture d'huile solidifiée, donc moi c'est vraiment ce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc la première fois que je m'en suis servie, ça ne m'a pas du tout choquée. La première fois que je l'ai appliqué, j'en ai appliqué je pense trop, je me suis dit ah j'ai dû en mettre trop, trop épais, trop gras, impossible à rincer, même en appliquant, en nettoyant par la suite, j'ai eu vraiment du mal à me débarrasser de ce que j'avais pu mettre sur mon visage, donc je me suis dit bon c'est pas grave, la prochaine fois j'en mettrai un petit peu moins. La fois suivante, vous voyez que j'ai persévéré, la fois suivante j'en ai mis donc deux à trois fois moins, en effet un peu plus facile à rincer, mais c'était vraiment pas encore ça, j'avais un résidu très très gras sur le visage, alors ça retire tout sur son passage, parce que c'est très gras, donc ça décolle les pigments du maquillage, il n'y a pas de soucis, mais quasiment impossible à rincer, je me suis dit ah j'ai peut-être pas utilisé de l'eau assez chaude, c'est vrai que j'ai pas tendance à me rincer le visage avec de l'eau très chaude, parce que j'ai la peau très réactive, j'ai pas envie de me retrouver rouge comme une tomate, donc la troisième fois je me suis dit bon allez j'en mets un peu moins, je rince avec de l'eau plus chaude, rien à faire. Je pense qu'il faut clairement utiliser une lingette microfibre ou quelque chose pour retirer le produit, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, ce que je n'ai pas envie de faire, je le trouve quasiment impossible à retirer du visage, à rincer, j'ai dû me servir de mon nettoyant deux à trois fois de suite derrière pour essayer de l'éradiquer, enfin bref, je ne comprends pas ce produit, ça me fait beaucoup penser à un produit de la marque Pixi, qui était un baume démaquillant, qui avait pareil la même texture, même propriété, même côté très gluant, très collant, et c'est un produit que j'avais pas du tout aimé, donc voilà, ça me fait beaucoup penser à ce beurre démaquillant de chez Pixi, ce qui est dommage c'est que c'est un produit de très bonne qualité avec d'excellents ingrédients, j'aurais voulu l'aimer franchement parce qu'en plus, comme je vous le disais, j'adore la marque, mais ça a été un flop complet de ce côté-là. Et on va passer du coup au deuxième flop, vous avez été nombreuses à me dire que je ne vous présentais pas assez de flops, en fait je crois que je n'y pense pas vraiment, j'utilise des produits, ils ne me conviennent pas, je les passe à quelqu'un qui est susceptible de davantage les aimer, en fait j'oublie un peu de vous en parler, donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quelques mois que j'essaie de faire l'effort de vous présenter vraiment des produits qui ne m'ont pas plu. Le deuxième flop, il s'agit d'une base pour mascara de la marque Givenchy que j'ai acheté sur le site de Sephora lors d'une promo moins 20, moins 25% parce que c'est toujours à ce moment-là que je fais mes emplettes, alors je ne sais plus ce que j'avais racheté mais des produits dont j'avais besoin et j'étais partie pour racheter ma base pour les cils Dior Show de chez Dior que j'utilise depuis des années que j'adore et j'ai voulu voir ce que Givenchy pouvait proposer de ce côté-là. Alors ça fait deux fois que je suis déçue de la part de Givenchy et ça fait deux fois que je suis déçue d'un produit Givenchy alors que j'essaye de remplacer un produit de chez Dior. Enfin que j'essaye de remplacer. Je veux juste voir s'il existe mieux en la matière dans d'autres marques et ça fait deux fois que c'est le cas. La première fois c'était pour le Lip Glow de chez Dior qui est un produit dont je vous ai parlé des dizaines de fois qui est un baume à lèvres teinté qui réagit au pH de vos lèvres qui existe dans plusieurs déclinaisons de couleurs et Givenchy avait sorti donc son... alors je sais plus comment ça s'appelait le Lip Perfecto le Perfecto à lèvres je me souviens plus qui était dans un packaging en cuir qui était magnifique moi je m'étais complètement fait happée par le look du produit que je trouvais magnifique et en fait j'avais trouvé que c'était très décevant je vous avais fait d'ailleurs une revue comparative sur mon blog je vous la mettrai sous la vidéo si vous voulez aller voir ça donc voilà ça c'était déjà la première déception ça lui arrivait pas enfin le Lip Perfecto n'arrivait pas du tout à la cheville du Lip Glow et là j'ai voulu donc remplacer la base pour l'essai de chez Dior par celle de chez Givenchy qui s'appelle donc la base mascara Perfecto à croire que cette gamme est maudite en ce qui me concerne alors voilà côté packaging c'est hyper réussi c'est plus beau que chez Dior vous avez un tube en plus c'est très lourd c'est très qualitatif qui est rose pâle avec donc ses détails argentés et ça aussi c'est complètement marketing la base est rose pâle aussi elle est pas blanche elle est rose pâle au moment de l'application la première fois que je l'ai testée c'est assez similaire en termes de texture on dirait une sorte de crème très très fluide qui s'applique sur les cils qui gagne bien les cils puis ensuite vous venez à appliquer votre mascara classique ça vient normalement alors déjà fortifier vos cils c'est un soin à la base et ça vient normalement magnifier sublimer le rendu de votre mascara quel qu'il soit d'ailleurs c'est pas forcément il s'agit pas forcément d'un mascara de grande marque alors déjà première réaction on a du mal à couvrir l'intégralité des fibres rose pâle ce qui est du coup un peu embêtant parce que vous êtes en train de mettre votre mascara et vous avez des cils qui restent rose là où celui de chez Dior vous couvrez tous vos cils d'un seul coup et en plus j'ai pas changé de mascara entre les deux deuxième observation si vous l'appliquez et que vous attendez un petit peu parce que vous êtes interrompu parce que vous faites autre chose parce que oui vous faites un peu enfin moi c'est un peu mon style j'ai tendance à faire plusieurs choses à la fois une fois que vous venez appliquer votre mascara la base a séché et du coup c'est ce qui m'arrivait ce matin et la base a séché et en fait vous avez des cils complètement cartonnés c'est comme si vous appliquez votre mascara sur des cils déjà maquillés voilà c'est hyper cartonneux ça fonctionne pas du tout et en plus de ça niveau résultat je trouve ça moins joli que la base de chez Dior donc voilà c'est un flop total en ce qui me concerne comme vous l'avez compris je suis encore en train de m'en servir actuellement je pense que j'ai quand même essayé de le terminer mais voilà je suis pas du tout conquise et je sais par avance que je reviendrai vers mon Dior Show de chez Dior que j'adore qui est donc jusqu'à présent imbattable parce que les résultats qu'ils donnent sur mes cils sont vraiment incomparables à ceux que me donne cette base de chez Givenchy qui ne m'a pas du tout convenu donc voilà pour mes favoris et pour mes flops du coup de ce mois de novembre j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous embrasse et on se dit à la prochaine et on se dit à la prochaine